bonsoir à tous bienvenue pour ce deuxième live de la semaine après le live de mardi avec anthony fardet qui est chercheur en sciences de la nutrition et bien j'ai le plaisir ce soir d'accueillir sur cette chaîne frédéric van l'hierde champion du monde ironman multiples vainqueurs ironman notamment celui de nice et puis également olivier de scooter qui est le pilote de cet ouvrage collectif devenir triathlète donc vous l'avez compris ce soir nous allons parler de triathlon c'est à dire de trois disciplines cumulées à travers lesquels on va détailler la nutrition la préparation mentale la récupération à l'effort mais également le choix de matériel bref tout ce qui fait la vie d'un athlète complet à travers l'expérience longue riche et surtout aux vertueuses de frédéric je serai accompagné pour cela d'olivier olivier qui est triathlète mais également fondateur de la marque oana et avec lesquels j'ai le plaisir d'échanger pour ce livre que j'ai édité aux éditions exuvie il y a un peu plus un peu plus de dix jours à peu près donc merci à vous de rester avec nous on va rester ensemble à peu près une heure va bien sûr prendre les questions qui a dans le chat après avoir un échange mais en attendant je vous présenter nos deux invités olivier frédéric bonsoir à vous deux bonsoir bonsoir c'est bien voilà enchanté merci à vous de votre disponibilité pour cette chaîne et pour cette émission donc beaucoup de sportifs dans le dans le chat j'ai eu beaucoup de retours en disant ah super on va voir frédéric super on va enfin de parler de triathlon donc c'est une émission qui est attendue et je suis ravi de l'animer avec avec vous moi je suis évidemment surtout spécialisé dans on va dire la diététique la nutrition mais je fais également beaucoup de sport je fais les trois sports séparément mais je les ai pas encore cumulés c'est ce que je partageais longuement avec olivier olivier justement je te laisse te présenter frédéric je te laisserai prendre la suite ok d'accord très bien bonsoir à tous donc moi je m'appelle olivier je viens de bruxelles je suis moi j'ai commencé on va dire par le cyclisme en compétition et puis je me suis redirigé vers le triathlon il y a quelques années et j'ai assez vite mordu et donc aujourd'hui je suis à peu près disons que le triathlon est quelque chose qui occupe à peu près toute toute ma vie puisque j'ai en dehors de ma pratique effectivement je me suis lancé aussi dans l'entrepreneuriat dans le triathlon et j'ai eu le plaisir aussi de co-écrire le livre devenir triathlète donc voilà c'est effectivement un sujet qui m'intéresse énormément depuis beaucoup d'années et donc voilà je suis ravi de pouvoir échanger avec avec vous tous sur le sujet ce soir merci olivier frédéric je te laisse te présenter oui bonsoir à tous pour moi aussi c'est un vrai plaisir d'être là ce soir moi je suis un ancien maintenant triathlète j'ai fait du triathlon pendant 20 ans et 17 ans comme comme professionnel et en fait ma carrière s'est terminée l'année passée donc pour l'instant comme vous voyez je suis pas à la maison mais je suis dans une caserne à open je suis en train de faire ma formation pour devenir professeur de sport dans l'armée mais je suis bien important bien sûr ce soir pour partager quelques expériences que j'ai j'ai eu dans le passé merci à toi frédéric donc voilà ce que tu pourrais nous présenter rapidement au palmarès alors pas histoire de te faire mousser les gommes en juste pour que les gens sachent d'où tu parles en fait quelle expérience tu as eu et puis quelle légitimité entre guillemets tu peux avoir et bien à répondre à nos questions à olivier à moi ce soir ok donc pour moi la victoire la plus importante en fait c'est de gagner hawaii en 2013 mais à côté de ça j'ai aussi gagné cinq fois l'aïrman de nice je suis toujours teneur du record là et après j'ai encore gagné l'aïrman de lanzarote c'était le dernier aïrman que j'ai gagné dans ma carrière mais à côté aussi l'aïrman de cozumel en 2016 et l'aïrman de l'afrique du sud en 2015 j'ai gagné deux fois abu dhabi aussi qui est quand même ou qui était quand même un triathlon très réputé au début de saison et comme autre performance j'ai gagné les championnats d'europe aussi en 2007 et j'étais capable de gagner des championnats de belgique aussi trois fois donc c'est un peu le résumé des performances les plus importantes dans ma carrière ça cause un petit peu et donc tu devrais tu devrais pouvoir nous donner quelques conseils judicieux normalement ce soir alors ce que je te propose est ce qu'on te propose avec olivier alors tu as tu as signé la préface de ce livre donc de devenir triathlète donc qui a un peu enfin c'est ce qu'a voulu olivier vraiment avec les coauteurs faire un recensement le plus exhaustif possible sur les données dans le triathlon donc il ya plusieurs chapitres et puis l'idée et bien de ce livre c'est évidemment de donner des outils théoriques et pratiques de compréhension et bien ce soir ce qu'on peut faire c'est reprendre un petit peu la ligne du livre et puis d'aborder pratique par pratique un petit peu ce qui fait la réussite la réussite d'un triathlète alors le sujet le plus le plus croquant on va dire sans jeu de mots c'est celui de la diététique et de la nutrition est ce qu'on pourrait pour commencer par ça et puis de dire de quoi d'où tu es parti toi frédéric et comment tu as évolué dans ta pratique comment tu as optimisé quels sont été les éléments clés de ton approche en diététique battant dans ton parcours d'athlète oui oui très bien bah honnêtement c'est une vraie évolution aussi dans ma carrière au début j'ai commencé la courte distance et là je vais pas dire que c'est pas important mais c'est beaucoup moins important pendant pendant la course tu as une course de 1h45 presque deux heures et là si tu mets des boissons énergétiques et des gels je pense que tu t'en sors à chaque fois mais c'est clair que quand j'ai fait les ironman où j'ai commencé à faire des ironman en 2008 c'était mon premier là j'ai dû apprendre beaucoup parce que le premier ironman bon tu entends un peu des autres ce qu'ils font mais après tu as pas vraiment un plan pour pour démarrer l'ironman et j'ai quand même appris beaucoup dans les deux trois années qui qui ont suivi donc pour moi le plus important c'était toujours de d'écrire un plan un jour ou deux jours avant la course où je mettais vraiment ce que je vais mettre je devais mettre dans mes bidons faire la compte en fait donc je comptais toujours comme je pèse 70 kg je comptais toujours de mettre 80 grammes de sucre par heure à côté je savais aussi que j'avais besoin de deux grammes de sel par heure et c'était aussi important d'avoir un litre 25 un litre et demi par heure donc en fait ça c'était un peu mon plan mais pratiquement c'était pas toujours facile parce que tu as les bidons qui sont limités bien sûr sur ton vélo donc tout ça ça faisait en fait une compte à chaque fois de bien régler tout ça que tu avais chaque heure bon les sucres les selles et l'eau que tu avais besoin donc c'est pas que tu pars dans un ironman et tu dis qu'est ce que je vais manger ou qu'est ce que je vais boire aujourd'hui non faut vraiment il faut vraiment un plan avant que tu démarres ton ironman quoi là on rentre un petit peu dans le détail mais typiquement tes gourdes tu as combien de gourdes de quelle taille et tu les mets où sur ton vélo parce que c'est vraiment non mais c'est vrai c'est un vrai sujet quoi je veux dire avoir la gourde à l'arrière par exemple derrière la selle c'est pratique niveau aéros enfin c'est pas mal mais c'est pas pratique pour aller les chercher parce que du coup on se lève on perd un petit peu donc voilà il y a vraiment un débat là dessus c'est quoi ton truc exactement exactement moi j'avais pour un ironman j'avais toujours trois bidons avec moi des bidons de 750 millilitres et j'avais un devant un dans mon cadre et un derrière ma selle mais c'est clair que pour pour les boire et les prendre j'avais toujours le bidon devant et le bidon dans mon cadre et s'il y avait un qui était vide je changeais donc je devais seulement aller chercher le bidon derrière ma selle une fois pour pour le mettre dans mon cadre ou devant et comme ça je allez je fonctionnais un peu donc c'est ça qui est important le placement des bidons mais à côté il ya aussi des gens qui préfèrent travailler avec des bidons de 500 millilitres par exemple ou des autres bidons donc vraiment important encore une fois d'avoir un plan avant le départ et même chose en fait pour pour l'air en main pour l'air en main je veux dire pour la course à pied course à pied aussi au début j'ai toujours couru avec des petits cours de de 150 200 millilitres quand tu vas voir les photos par exemple de mon arrivée à hawaii tu vois aussi que je porte des gourdes pour la course à pied à la vers le dos quoi et là c'était un peu plus pratique parce que c'est vrai avec la ceinture et avec les quatre gourdes c'est pas toujours top mais c'était mieux pour moi de seulement prendre en course à pied deux petits cours de et courir comme ça ok que tu mettais dans les poches les poches arrière à toute fonction du coup tout à fait oui c'est ça c'est ça oui et là même même fonctionnement tu mets des sucres dedans tu mets des sels dedans et tu vois tu bois un peu juste avant que tu tu passes un aid station ou quoi donc c'est vraiment important de bien planifier tout ça ça peut en faire sourire certains mais voilà c'est quand même des trucs qui sont importants et je pense que c'est des questions qu'on se pose énormément à l'approche d'une course d'un Ironman tout à fait tout à fait parce que tu as fait une préparation qui est vraiment si ça dure des mois et des mois et après c'est pas génial quand tu rate ta nutrition donc et ce que je faisais aussi c'est vraiment la fin de ta préparation les derniers on va dire deux trois semaines vraiment une fois essayé comment tu vas fonctionner le jour même donc c'est pas la première fois que tu dois le faire pendant la course non faut l'essayer une fois au moins deux fois dans les semaines qui sont qui qui sont juste avant l'Ironman ça c'est justement présent dans le livre voilà on ne teste jamais en compétition on ne teste jamais en compétition non 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 ça c'est clair c'est logique mais c'est c'est tellement logique qu'il y a beaucoup de gens qui font pas donc il vaut mieux il vaut mieux l'essayer quand même il vaut mieux le répéter c'est vrai qu'on l'a fait pas mal de fois et il faut tester aussi en fait c'est le c'est la dose de glucides tu parlais de 80 grammes de glucides par heure ça c'est un truc il faut que notre corps enfin il faut que notre corps s'habitue en fait à ingérer 80 grammes de glucides il y a des gens qui vont pas forcément bien le vivre quoi donc il faut vraiment tester et en fait habituer petit à petit à l'entraînement à l'approche de la course pour vraiment habituer l'estomac à recevoir ces 80 grammes de glucides quoi absolument c'est ça oui et comme je disais quand je pèse 70 kg je prends 80 grammes avec pour pour enfin arriver à 70 grammes par heure donc tu peux toujours voir un peu ton poids corporel et après aller compter en grammes de sucre par heure mais la raison pour laquelle je prenais les 80 grammes c'était parce que c'est c'est jamais 100% vide ton bidon et ton gel aussi il y a toujours un peu de 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 glucides qui reste dedans donc faut vraiment viser un peu trop pour arriver au juste au juste amont quoi super frédéric et au niveau de ta préparation diététique qu'est ce que tu as expérimenté au niveau des repas parce que c'est vrai que le le cliché c'est dire bah il faut il faut il faut mettre beaucoup de glucides beaucoup de sucre lent est ce que toi tu as pu expérimenter ajuster adapté comment tu as évolué au niveau de ta diététique et de ta nutrition dans la préparation à l'effort ben dans dans la préparation ou dans les semaines et les mois qui qui sont avant ton Ironman c'est vrai que j'ai jamais vraiment suivi un plan diététique mais après je dis toujours que c'est prendre des bonnes décisions pendant pendant que tu manges ou pendant que tu vas au magasin et tout ça donc moi je pense personnellement que c'est mentalement très dur de suivre un un diététique ou un plan diététique pendant des années parce que comme j'ai dit au début ça fait 17 ans que j'ai fait ça donc c'est vraiment un style de vivre et prendre des bonnes décisions au niveau de ta nutrition et ce que j'ai j'ai expérimenté aussi les derniers deux jours avant la course quand tu prends plein de plein de glucides et plein de carbohydrates là c'est important de seulement viser les derniers 48 heures parce qu'au début je faisais les derniers 72 heures et là c'était un peu trop donc pour mon corps c'est mieux de juste chercher les glucides les derniers 48 heures avant la course et là pour moi mon plat préféré c'était vraiment du lit blanc basmati quelque chose comme ça avec du ketchup ou avec du miel c'était vraiment mon plat préféré ça avant avant la course Olivier ce que tu as des questions pour pour frédéric pour la pour tout cet aspect diététique nutrition ouais on a parlé donc de ton alimentation un petit peu au jour le jour à l'approche de la course pendant la course mais pour la récup tu fais quoi c'est vrai un Ironman pour la récup faut pas faire trop attention parce qu'il n'y a pas une course la semaine après donc bon ça dépend un peu des fois moi je me rappelle que j'avais pas envie de prendre des sucres ou des je veux dire des biscuits ou du chocolat je suis vraiment quelqu'un qui aime bien les sucres donc des biscuits et des chocolats c'est difficile pour moi mais après une course c'était plutôt des je veux dire des chips avec du sel ou des ouais des choses salées quoi donc j'avais vraiment envie tout de suite de prendre ça mais c'est clair que la théorie dit que tu as besoin de de protéines et tout ça après une course mais aussi pas mal de pas mal de glucides mais c'est différent quand tu fais une course chaque semaine là tu dois faire vraiment faire attention ou le jour après comme les cyclistes et tout ça nous quand tu fais un Ironman normalement dans les deux trois semaines qui suivent t'as pas grand chose qui est qui est planifié donc c'est pas que j'ai fait tellement attention non plus donc et quand tu gagnes par exemple tu allais tu veux faire la fête un peu après donc c'est pas c'est pas toujours donné de faire attention à ce que tu manges t'es là avec la famille ou t'es là avec quelques-uns tu connais tu veux tu veux aller manger et bien parler un peu ou partager tes expériences de ce qui s'est passé dans l'Ironman parce que pour qu'on comprenne en gros gagner un Ironman à Hawaii c'est quasiment une année complète de préparation on l'a compris quand tu parles de tes gourdes que tout est au millimètre oui vraiment préparer les séquences d'entraînement là il ya des séquences de 12 semaines d'entraînement dans le livre là c'est vraiment tu te fais ton programme en gros faut un mental de dingue et qui a cet aspect la décompensation de relâche comme tu le dis surtout quand tu as gagné qui est hyper hyper important parce que le mental a dû se conditionner très fortement exactement et comme j'ai dit déjà en fait quand tu le fais pendant des années des années tu as vraiment besoin des périodes où tu veux tu veux aller où tu peux vraiment mettre le focus donc comme tu comme tu dis huit ou douze semaines ça va pour tenir le focus mais c'est impossible pendant 52 semaines dans l'année de le focus donc est aussi tout ce que tout ce que j'avais compté pour mettre dans mes bidons et tout ça c'est clair que j'ai fait des tests aussi donc j'ai fait des tests de de comment ça s'appelle en français des tests de déshydration déshydratation à bacala par exemple et là c'est vraiment où ils vont mesurer ce que tu perds donc moi par exemple c'était deux litres et quelques que je perds par heure dans des conditions comme à hawaii et là dedans il y a deux grammes de sel donc c'est par rapport à tout ça que je peux que je peux vraiment décider quoi quoi mettre dans mes bidons et puis donc ça ouais c'est juste pour finir du coup ça explique le besoin de sodium pour garder l'eau dans le corps puis refaire la recharge en électrolyte que tu évoquais quand cette espèce d'appétit instinctif d'aller vers le sel pour faire la recharge en électrolyte quoi exactement exactement oui et tu sais il y a différents types de personnes moi par exemple en anglais ça s'appelle salty sweater donc ça veut dire que quand je transpire je perds beaucoup de de fluide oui du sel juste oui mais je 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 transpire aussi beaucoup donc il y en a qui qui par exemple transpire beaucoup mais qui perdent pas trop de sel il y en a qui qui transpire beaucoup beaucoup et qui perdent presque pas de sel donc c'est vraiment important de savoir quel type que tu es aussi oui c'est vrai que c'est c'est important ce qu'on voit souvent des gens tu sais qu'ils ont écrit font toi tu as des marques blanches un petit peu partout sur le corps et il y en a d'autres pas du tout quoi donc je sais que moi j'ai l'impression de perdre très peu de sel parce que ça m'arrive très rarement ce fleur de phénomène mais c'est vrai que ça dépend plus de personne à l'autre oui exactement et ça n'a rien à voir avec oui pardon non non vas-y je t'en prie t'amène oui non je voulais dire ça n'a rien à voir avec ton état de forme ou quelque chose comme ça non c'est vraiment génétique on est on est né comme ça il faut vivre avec c'est ça il y en a qui sont plus sont négrants et sont négotis voilà pour revenir sur la récupération il y a plusieurs écoles est-ce que tu es plutôt une grosse coupure sur le nez et puis après tu attaques ou est-ce que tu fais des petites coupures tu sais des petites semaines de récupération au fil du temps en termes vraiment comment est-ce que tu planifie tout ça oui c'est vrai que pendant les dernières années j'ai préféré les petites coupures au début quand j'étais plus jeune c'était plutôt la coupure on va dire octobre octobre novembre mais dès que j'ai commencé avec l'iron man c'est clair que j'avais plusieurs petites coupures dans l'année et peut-être une coupure de deux semaines ou de trois semaines pendant l'hiver mais c'est tout donc j'ai jamais jamais faire des j'ai jamais fait des coupures de deux trois mois non plus donc c'était plutôt des petites coupures pour bien se relancer de dans une préparation d'une autre course je pense que c'est important parce que c'est un phénomène qu'on voit beaucoup chez les triathlètes moi par exemple je me suis blessé il ya quelques mois à cause d'une chute à vélo clavicule cassé etc j'étais vraiment à l'arrêt total j'étais le bras en écharpe et donc voilà c'est vraiment repos forcé et en fait je me rends compte que ce repos forcé il m'a quand même fait un peu du bien parce que je me rends compte qu'en fait ça faisait trois ans que j'en ai pas vraiment c'est tu crois ce repos suffisant et en fait on se rend compte souvent chez les triathlètes que quand ils reviennent de blessures bah à limite ils sont mieux ils sont en meilleure forme même si bon ils ont perdu un peu de conditions mais ils le récupèrent avec l'entraînement mais le fait de cette récup de cette reposée en fait ça leur a fait du bien et parfois tu le vois aussi vraiment dans les performances dans les résultats des triathlètes parce que je pense que de manière générale si tu prends la moyenne des triathlètes qui sont un peu ambitieux et qui cherchent à performer bah j'ai l'impression que souvent ils sont plutôt surentraînés quoi oui exactement exactement et c'est ça le fait aussi de la de ta planification donc moi j'ai travaillé avec quelques entraîneurs mais toujours ils ont bien fait attention à deux trois semaines de charges et une semaine de récup active on va dire donc c'est c'est ça aussi qui est très important dans ta planification parce que si tu fais pas ça c'est c'est pas c'est pas logique quoi donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut faire vraiment attention parce que sinon ton niveau il descend il descend donc tu dois donner le corps le temps c'est important c'est vrai que la récupération parce qu'on dit bah c'est l'effort la préparation à l'effort maximum mais en fait il ya un temps d'intégration c'est de la même façon qu'elle processus d'anabolisme il ya le processus de catabolisme aussi et c'est vraiment ce mouvement dual et sinon on arrive à la rupture à la blessure et ça nous amène à ce chapitre là qui est abordé dans le livre la gestion des blessures est ce que toi frédéric tu as eu à faire face à des blessures un peu compliqué ou comme le disait olivier le partager avec son expérience personnelle certaines que tu as su percevoir de manière entre guillemets positive et constructif et qui t'ont permis de passer un cap j'ai eu la chance que j'ai une bonne carrosserie on va dire donc ça c'est assez important aussi parce que quand tu quand tu fais du triathlon et année après année c'est important d'être fort quoi mais de l'autre côté bien sûr j'ai eu quelques accidents aussi donc par exemple j'ai aussi cassé la clavicule j'ai aussi eu des autres accidents donc mais à chaque fois je pense que je suis j'étais entouré des gens qui oui qui ont plein de contacts et à chaque fois c'était c'était bien fait par exemple la cassure de la clavicule je l'ai eu dans une course à fuertes et ventures dans les 24 heures j'étais à la maison j'ai un très bon chirurgien ils m'ont opéré et deux jours après j'étais déjà sur le vélo déjà ça m'a pris deux semaines pour reprendre la natation et après j'ai fait l'Ironman de Nice c'était en 2016 et j'étais quand même capable de le finir et le finir en quatrième position donc je veux dire c'est toujours quelque chose un accident ou quelque chose qui arrive c'est peut-être toujours un nouveau challenge pour se le mettre dedans quoi Fred faudrait que tu me donnes les coordonnées de ton chirurgien du coup parce que moi ça a pris un petit peu plus de temps non mais là aussi quand tu as des gens autour de toi qui savent que c'est très important d'être opéré dans les 24 heures après une cassure ou une cassure d'une clavicule comme ça là tu gagnais plein de temps c'est phénoménal ça ouais bien sûr non mais après il y a aussi beaucoup de type de fracture du fond enfin je sais que moi en l'occurrence c'était c'était pas une fracture classique de la clavicule avec la petite touche de piano c'était vraiment le côté extérieur qui était en fait déplacé en plusieurs morceaux donc c'était pas possible j'étais obligé d'avoir un traitement conservateur en écharpe malheureusement il n'y a pas moyen d'opérer donc voilà ça a été un petit peu douloureux surtout moralement mais j'imagine parce que c'était arrivé une semaine avant mon Ironman donc c'était toujours un peu difficile d'avoir la pilule mais bon après on récupère avec le temps et puis voilà et sinon parce que bon il y a les blessures forcément les chutes à vélo bon voilà on peut apprendre à mieux rouler à vélo éventuellement mais bon c'est pas toujours de notre faute mais par contre il y a quand même beaucoup de blessures qu'on peut prévenir avec une certaine préparation un renforcement musculaire des exercices de mobilité toi c'était quoi tes routines à ce niveau là aucune en fait j'ai jamais fait ça peut-être que je suis pas le bon exemple mais quelque chose qui est qui revient c'est que dans ta planification quand t'as des semaines de récup active qui sont pas très chargées ça aide aussi de de pas de pas tomber dans les blessures je veux dire donc c'est ça qui est important aussi et à côté de tout ça j'ai bien travaillé aussi la la force dans les trois domaines donc en natation j'ai nagé beaucoup avec les paquets en course à pied par exemple tu cours en montant travailler la force sur le vélo aussi grand braquet tout ça donc c'est pas que j'ai pas travaillé la force mais plutôt dans la discipline au lieu d'aller au gym ou des choses comme ça tu vois donc ça c'était un peu pour moi mais je sais bien que pour tout le monde c'est différent donc mais pour moi ça a marché comme ça ok et c'est quelque chose que tu as inclus systématiquement dans tes plans d'entraînement c'est à dire que dans ton plan d'entraînement tu savais que tel jour tu allais faire tu allais faire des exercices en force ou bien c'est toi qui t'as ajouté un petit peu parce que tu savais que t'avais besoin de compenser cette préparation physique générale non non c'était bien planifié aussi des choses comme ça il faut planifier parce que c'est clair aussi quand tu travailles la force tu as besoin de beaucoup plus de récupération qu'un qu'un entraînement normal quoi on va dire donc c'est vraiment important de planifier les entraînements où tu travailles la force aussi il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle le plaisir dans l'effort et donc là j'ai envie de rebondir là dessus parce que quand tu t'imposes une discipline tu dis bon allez faut que là j'aille faire une séance de force faut que j'aille un peu faire brûler les cuisses en montant en côte ou en mettant le gros braquet quel est le rôle du mental justement dans le fait de répétition après répétition parce que des fois il y a deux trois séquences d'entraînement par jour comment t'arrives d'être dans le plaisir et pas être en mode machine et quel est le rôle du mental là dedans c'est clair que tout le monde qui se met dans le triathlon il est déjà un peu il aime s'entraîner donc c'est déjà ça et oui à côté de tout ça j'ai toujours trouvé le plaisir moi dans les entraînements et ce qui est important aussi pour moi c'est de comprendre à quoi ça sert donc quand tu fais un entraînement qui est vraiment dur c'est bien de communiquer un peu avec ton entraîneur aussi ou si toi même tu le fais tu comprends pourquoi tu le fais ça c'est important parce que sinon si tu n'es pas vraiment dans le film si tu ne comprends pas vraiment à quoi ça sert un tel ou un autre entraînement je pense que tu es moins motivé ou un peu perdu dans la séance et moi c'était toujours motivant de savoir ah bon ça sert à ça ou ça je fais ça exactement pour améliorer ma vitesse par exemple donc je pense que le plaisir il vient aussi un peu de là-bas de comprendre de ce que tu étais en train de faire quoi et ça je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on a voulu aussi un petit peu expliquer en fait dans le livre c'est que pour moi ce n'est pas juste une question de savoir ce qu'il faut faire il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a pas mal de triathlètes pro par exemple qui ont déjà acheté le bouquin parce que voilà au début on s'est dit bon bah en fait devenir triathlète ce sera pour les gens qui veulent débuter dans le triathlon mais en fait pas du tout on se rend compte que la plupart des lecteurs c'est des gens qui sont déjà dans le triathlon voire même qui sont déjà pro et qui se disent en fait bon bah il y a des trucs que je pourrais apprendre parce que il y a des témoignages parce qu'il y a des explications en fait on a beaucoup mis en avant aussi tu sais tout ce qui est des études scientifiques pour justement bah montrer bah voilà en fait pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait les choses d'une certaine manière et pas d'autre et donc ça c'est quelque chose moi personnellement c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi j'ai toujours eu du mal à faire ce qu'on me disait de faire tant que je ne comprenais pas le pourquoi j'ai vraiment mis un point d'honneur et non et je rejoins complètement ouais ouais c'est ça c'est ça et je pense aussi que lire le livre et lire les expériences de quelqu'un d'autre ça évite un peu de rester dans ton truc tu entends des choses d'un autre et c'est ça tu sais au début moi quand j'ai travaillé avec un préparateur mental c'était pour moi aussi très important d'entendre des voix ou des échos de quelqu'un qui n'est pas dans le sport et qui te dit mais réfléchis un peu pourquoi tu fais comme ça ou tu penses que c'est comme ça donc avoir quelqu'un qui n'est pas vraiment dans ton monde et qui le voit différemment c'est aussi intéressant ça, très intéressant complètement et en termes de préparation mental c'est quoi tes plus gros apprentissages on va dire que tu as accueilli dans la carrière de triathlète ? moi pour vraiment tenir le focus ou pour tenir la concentration pendant une course pour moi c'était vraiment important de dire bon tu penses seulement à toi donc moi c'était un des mots clés et donc après ta tâche qu'est-ce que tu es en train de faire tout ça et après rester dans le moment donc les trois thèmes quoi c'est moi, ma tâche et rester dans le moment donc ça ne vaut pas le coup de penser à ce que tu as déjà fait ou ce qui est encore en train de venir il ne faut pas se concentrer sur tes concurrents, non c'est toi qui comptes et après reste mentalement concentré sur la tâche que tu es en train de faire donc ça aide beaucoup, ça aide vraiment beaucoup parce que sinon quand tu fais un Ironman dans mon cas tu as 8 heures pour tes pensées mais il y en a qui prennent 10, 12, peut-être 14 heures et tu as beaucoup plus de temps pour réfléchir donc ça c'est vraiment important de tenir la concentration comme ça et c'est le cas, je veux dire même dans un entraînement court tu vas courir autour d'une piste d'athlétisme tu dois faire des 400 mètres quand tu dis merde j'en ai fait 400 mais en fait c'est que le premier tour sur les 4 parce que je devais en faire 1,6 tu vois tu n'es pas le barré donc c'est vrai effectivement dans le moment et donc ça pour toi ça se traduit comment ? c'est un mantra que tu te répètes dans ta tête c'est ça ? oui exactement oui et c'est clair au début ça ne marche pas tout de suite donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il faut refaire et refaire mais ça aide vraiment c'est beaucoup plus efficace ça donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut entraîner et comme tu dis aussi à l'entraînement tu peux vraiment l'essayer déjà pour la course ouais c'est différent je pense que c'est quelque chose qui peut énormément aider et pourtant quand tu es en course tu as quand même le jeu de la course je veux dire il y a un gars qui te dépasse bon ben tu ne peux plus juste penser à toi enfin tu vois le gars il est là il y a un moment il faut que tu le rattrapes ou alors tu acceptes de te faire dépasser mais en tout cas il y a un moment la course te rattrape exactement ce que j'ai dit c'est la base mais après tu as aussi moi comme j'ai dit j'avais un plan de nutrition j'avais aussi mon plan de mentalement donc avant la course je prenais toujours une feuille où j'écrivais plein de choses donc par exemple je vais te dire la natation le départ avant je décidais déjà je vais me mettre à gauche je vais me mettre au milieu à droite des choses comme ça tu vois dans la course aussi avant je mettais déjà sur le papier bon les premiers 30 kilomètres je vais être cool je vais rester dans le groupe peut-être à cet endroit là ou cet endroit là je vais essayer quelque chose donc tu as vraiment aussi un plan mental pour la course et à chaque fois c'était différent parce qu'à l'entraînement peut-être que tu te sentais mieux en vélo tu te sentais mieux en course à pied avant tu sais aussi qui vont être tes adversaires donc toutes les choses comme ça tu prends en compte et 24 heures avant la course tu prends une feuille et tu notes tout ça et en fait ça c'est un peu un plan mental et ça prend peut-être une demi-heure ou une heure mais c'est aussi quelque chose qui est vraiment efficace pendant la course la visualisation et c'est quelque chose qu'on recommande énormément aux triathlètes qui débutent aussi parce que la transition par exemple c'est pas forcément c'est pas quelque chose qui s'improvise quoi t'arrives dans le parc à vélo tu sors de l'eau t'es un peu affolé il y a le cardio qui va à fond t'as des gens qui courent à gauche à droite tu dois penser à enlever tes affaires enfin voilà c'est vraiment un truc et tu peux rien oublier parce que si tu pars sur le vélo et que t'as oublié un truc t'es mal t'oublies ton casque t'es pas le site t'oublies ton casque pareil tu vas prendre des pénalités donc voilà c'est vraiment hyper important de visualiser qu'on soit triathlète vraiment débutant ou qu'on soit au top niveau comme toi tu l'as été la visualisation ça reste hyper important oui oui et ce que moi je me rappelle aussi c'est à la fin de la natation je veux dire les derniers 5 minutes j'étais déjà dans ma tête dans la transition donc en train de voir ou visualiser ce que j'allais faire et pareil pour la transition du vélo à la course à pied donc il faut vraiment bien préparer ta transition mentalement oui parce que souvent à l'approche au départ d'une course il y en a beaucoup qui sont un peu cool tu vois on discute on sait pas trop on attend tu vois idéalement pour bien faire au départ d'une course tu dois être méga focus t'es hyper concentré sur qu'est-ce qui va se passer comment ça va se passer quelles sont les étapes etc oui oui c'est quelque chose du coup on a fait un ouais vas-y vas-y non vas-y je t'en prie non j'ai encore j'ai allé cette semaine-ci j'ai dû donner une présentation et j'étais un peu dans les on va dire les vieux photos et là aussi j'ai remarqué que 10 minutes ou un quart d'heure avant le départ d'une course je me mettais toujours à côté j'ai des photos de ça juste 2-3 minutes pour visualiser pour me rendre calme pour faire un peu de respiration tout ça donc je me mettais vraiment à côté et vraiment ouais ouais allez essayer de de rentrer dans la bulle quoi alors justement ouais tu mets dans ta bulle c'est vraiment ça ouais j'avais une question c'est justement là on parle beaucoup de visualisation tu es dans ta bulle tu te conditionnes mais la course t'as toujours une surprise tu peux avoir une défaillance matérielle tu peux avoir un accident glissé tu peux avoir une grosse douleur qui se réveille et donc tu vas sortir de l'instant présent dans lequel tu essayes d'être comment tu gérais ça parce que des fois on voit tout type en course il y en a qui vont s'énerver qui vont crier qui vont s'assurer sur le matériel et d'autres qui vont rester impassibles parce qu'on sent qu'ils sont préparés à ça et ça les perturbe pas qu'est-ce que tu mettais en place pour essayer de rester constamment focus même s'il y avait des choses assez importantes voire graves qui pouvaient survenir en course ça faisait aussi partie de mon plan mental donc à chaque fois c'était marqué il y aura des choses qui vont se passer que tu n'avais pas prévues donc c'était toujours une ligne dans ma préparation pour la course dans mon plan mental et en fait ce que j'ai travaillé aussi avec mon préparateur mental c'est que quand tu as un problème ou quelque chose il faut toujours chercher des solutions qui sont à ce moment-là possibles bon c'est pas toujours facile et des fois il n'y a pas de solution mais c'est quelque chose quand il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas prévues cherche une solution ou une oui quelque chose que tu peux quand même continuer et ça ça faisait aussi partie du plan parce que c'est vrai que quand tu fais une course de 8 heures il y a plein de choses qui peuvent se passer merci à toi pour ces partages c'est vraiment des trucs techniques est-ce qu'Olivier justement j'abordais un petit peu la question du matériel est-ce que toi tu voudrais rebondir dessus Olivier le matériel il y a tellement de choses à dire donc non je ne sais pas alors il y a peut-être une question qu'on peut aborder qui sera peut-être qui va peut-être intéresser pas mal de gens qui nous découvrent ce soir si on veut trouver le meilleur compromis on va dire en termes d'investissement matériel pour gagner en performance alors ça peut être soit en aéro ça peut être soit en amplitude de mouvement dans l'eau ça peut être pour avoir une meilleure foulée voilà peu importe mais de manière générale si tu as un certain budget donné voilà dans quoi est-ce que tu investirais toi premièrement est-ce que c'est l'héro carbone est-ce que c'est un casque aéro est-ce que c'est une trifonction un petit peu plus légère est-ce que voilà c'est quoi pour toi ton truc alors même si toi forcément t'étais au top au top niveau donc j'imagine que t'avais tout qui était au top mais voilà pour des triathlètes on va dire amateurs qui va devoir choisir en fait parce que finalement un vélo de triathlon ça peut vite coûter 5, 10, 15 000 euros quoi donc si on n'a pas ce budget là dans quoi est-ce qu'on investit en premier c'est quoi pour toi le plus important oui c'est une très bonne question parce que je rigole un peu quand j'entends les roues carbone faut pas c'est pas la meilleure investition c'est clair que c'est bien à voir ou c'est joli à voir mais après c'est pas la meilleure investition moi je pense on a déjà parlé un peu de tout ça mais une bonne comment dire équipe ou au moins un bon entraîneur qui gère avec toi ta préparation qu'au niveau de ta préparation c'est déjà tout calé que c'est bien fait quoi ça c'est déjà important et quand ça coûte un peu ça coûte un peu mais un bon entraîneur ou un bon coach c'est déjà très important et après au niveau de matos oui bon c'est clair que les vélos ils ont tellement évolué maintenant qu'un bon vélo de chrono ça coûte cher mais quand tu regardes pas trop que t'as besoin de roues et tout ça peut-être que tu peux diminuer un peu le coût et je pense qu'avec un bon vélo aéro et une bonne position tu peux gagner beaucoup beaucoup de minutes dans la partie vélo c'est ce qu'on voit maintenant aussi dans l'évolution des temps des meilleurs c'est vraiment là qu'ils gagnent beaucoup de minutes et aussi avec les chaussures carbone qui est maintenant nouveau là aussi on gagne des minutes avec un petit investissement ouais et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait je pense qu'on s'est énormément concentré sur le matériel donc sur un vélo un peu plus aéro etc mais au final 80% de l'aéro c'est pas le vélo c'est le cycliste c'est le triathlète c'est le corps donc en fait il vaut mieux à la limite aller faire un bike fitting et payer 2-300 euros ça peut sembler un peu cher pour 1 euro ou 2 mais au final c'est peut-être même un meilleur investissement que d'aller s'acheter une nouvelle paire d'euros parce qu'au final on va peut-être gagner plus de watts donc en fait c'est ça qu'il faut comparer c'est en gros pour chaque euro que je mets combien de watts je vais gagner c'est un petit peu le calcul à faire exactement et c'est ça que je voulais faire que je voulais dire avec l'équipe donc entoure-toi avec des gens qui sont peut-être spécialisés dans le truc de position sur le vélo un coach après quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la nutrition quelqu'un qui te prépare un peu mentalement toutes les choses comme ça ça va t'aider beaucoup et ça va t'aider mieux que tous les investissements de vélo de roue des choses qui sont un peu gadget quoi donc plus l'humain que le matériel en fait oui oui je suis convaincu parce que moi aussi j'ai travaillé comme ça des bons gens autour de moi qui sont spécialisés dans leur domaine et en fait au niveau de prix ça va te coûter beaucoup moins qu'un vélo de 15 000 euros mais c'est clair que t'as besoin aussi d'un peu d'un bon matériel mais la différence entre un vélo de 4-5 000 euros et un vélo de 15 000 euros c'est quand même pas mal ça devient marginal par rapport à ce que tu pourrais avoir avec un bon coach ou un bon accompagnement médical ok super merci à vous deux ce que je vous propose c'est qu'on prenne des questions des gens qui sont dans le chat parce qu'il y a pas mal de questions qui sont venues et donc là vous qui nous écoutez en direct je vous propose de poser vos questions à Olivier et à Frédéric pour ce qui concerne le triathlon alors il y avait déjà une question que je vais alors Michel qui nous salue tous les trois puis qui dit qu'il est très content de te voir Frédéric en particulier et il y a Jean également qui posait des questions sur quel type de sodium et de sel tu mettais dans ta gourde du bicarbonate de soule du pastis de sodium quelle sel tu mettais ? en fait moi j'ai toujours travaillé avec comme vous avez déjà entendu je ne suis pas francophone je suis néerlandophone mais chez nous ça s'appelle ORS et en fait c'est quelque chose qui est fait pour les bébés qui ont du diarrhée donc en fait c'est quelque chose qui n'est pas comment dire très allez je cherche le mot un peu qui n'est pas très attaquant sur le corps vous comprenez ce que je veux dire agressif qui n'est pas très agressif sur le corps mais qui marche vraiment bien donc ça s'appelle ORS et c'est vraiment bien ça ok et il y a une question justement de Michel qui dit est-ce que la supplémentation en magnésium en permanence est nécessaire ? à mon avis non parce que moi j'ai toujours travaillé avec quelqu'un qui faisait kinésiologie donc je ne sais pas si tout le monde connait un peu mais bon c'est pas c'est pas pardon c'est le test musculaire oui exactement exactement oui et là aussi chaque six semaines chaque huit semaines je voyais la dame et là en fait on décidait par rapport au test si j'avais besoin peut-être de fer ou de vitamine C ou des choses comme ça mais si tu prends quelque chose que tu penses que tu as besoin des fois c'est nécessaire mais des fois non et donc ça ne sert à rien de prendre juste parce que tu as entendu que le magnésium est important il faut vraiment ou bien tu fais une prise de sang et tu vois ce que tu as besoin ou tu travailles comme moi avec quelqu'un qui fait des tests c'est super intéressant de nous dire que tu travailles en kinésiologie je sais qu'il y a de plus en plus de sportifs qui le font notamment Lionel Messi a eu une époque où il se blessait énormément il y a 7-8 ans il est passé avec un kinésiologue pour la partie alimentation et on voit que ses blessures ont diminué et en fait il était en hyperconsommation de protéines et il y avait une grosse acidité dans son corps et il a complètement changé son alimentation grâce à un kinésiologue italien notamment donc ça m'a beaucoup aidé j'ai travaillé entre 2010 et 2020 avec elle et ça m'a beaucoup aidé super intéressant elle a toujours question sur la nutrition concernant l'alimentation pendant l'effort ingérez-vous uniquement sous forme liquide oui exactement je sais bien que pour certains gens ça semble un peu bizarre mais moi c'était toujours le cas comme ça avec des gels et des boissons énergétiques ou isotoniques et en fait la raison pour laquelle c'est que oui ton corps le prend beaucoup plus vite que quand tu manges quelque chose quand tu manges quelque chose bien sûr c'est l'estomac qui doit faire le travail qui demande un peu plus de sang et tout ça donc c'est beaucoup moins efficace mais je comprends aussi de l'autre côté qu'il y en a certains qui disent bon moi j'ai faim je veux quand même manger quelque chose pendant que j'ai fait l'effort mais moi c'était uniquement liquide après je pense qu'il faut quand même aussi faire la part des choses c'est à dire que après quand il fait un Ironman il fait ça en 8h un peu de ce spray et bon voilà le triathlète moyen il est plutôt en 12, 13, 14h et ça peut aller jusqu'à 16, 17h donc bon c'est pas pareil je pense que si effectivement tu fais un effort de 16h a priori t'as quand même besoin d'ingérer un peu de solide un moment ou l'autre parce que sinon t'arriveras peut-être pas au bout moi ce que j'aime bien faire sur les efforts longs et c'est justement Valentin Lacroix qui est le nutritioniste qui a écrit le chapitre sur la nutrition dans le bouquin qui m'avait recommandé ça et c'était d'ailleurs la recette qu'il avait proposée à la Philippe le jour où il a gagné le championnat du monde puisque c'est lui qui accompagne l'équipe de France le cyclisme et donc c'était le petit-déj qu'il avait pris justement ce jour-là et ça marche plutôt bien ce sont des boulettes de riz donc en fait c'est du riz collant style riz à sushi avec du beurre de cacahuète ou de la confiture ou voire même des bouillons salés quoi et donc ça ça marche assez bien ça on peut le on a du papier de cuisson je veux dire ça peut se transporter plus ou moins bien et c'est assez pratique parce qu'en fait c'est des glucides et en même temps on n'est pas non plus sur un truc trop agressif comme du gel parce que clairement prendre du gel pendant 15 heures il y a un moment l'estomne est des merdes non non mais c'est intéressant à entendre parce que j'étais pas au courant de ça mais comme j'ai dit déjà au début moi aussi mon plat préféré c'était du basmati riz avec du miel ou quelque chose parce que aussi là du riz il y a beaucoup plus ou beaucoup plus il y a plus de glucides encore que dans les pattes et à côté au niveau de l'estomac et tout ça c'est beaucoup mieux donc moi je pense que du riz blanc du riz basmati tout ça c'est vraiment la meilleure chose à faire avant la course ou pendant la course même une bonne règle de manière générale c'est d'éviter tout ce qui est fibreux parce qu'en fait en plus il y a de fibres en plus ça va être long et difficile à gérer donc tout ce qui est produits animaux aussi évidemment parce que les produits animaux effectivement sont aussi difficiles donc le petit saucisson au ravitaillement c'est peut-être pas toujours l'idéal alors il y a une grosse séquence à nutrition dans le livre il y a des tu parlais de Valentin Lacroix Olivier il y a aussi pas mal de recettes de moments de séquence jour par jour alors il y a pas mal de questions là qui sont dans le chat là j'en pose une alors j'aimerais je vais te les synthétiser j'en mets une au hasard là de Karl on parle des lipides moi j'aimerais que tu nous parles du volume des lipides que tu pouvais mettre mais aussi également des produits laitiers qui peuvent être considérés notamment le lait de vache comme acidifiant pour les tissus et qui peuvent générer des problématiques notamment l'entraînement des tendinites ou des assèchements de tissus est-ce que tu pourrais parler des lipides et des produits laitiers Frédéric ? oui moi j'étais pas vraiment amateur des produits laitiers on va dire lipides oui mais laitiers mon estomac comment ça s'appelle en français intolérance intolérance de lactose c'est ça lactose donc moi j'étais pas vraiment fan mais à côté de ça oui les lipides c'était quand même important aussi donc j'ai pas travaillé beaucoup beaucoup là-dessus mais quand j'étais avec la kinésiologue elle m'a toujours dit de bien faire attention à peut-être avec allez avec de l'huile de 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 vierge comment ça s'appelle de l'huile d'olive ou de l'huile de colza des huiles végétales oui des choses comme ça donc c'est ça que j'ai fait quand même à part de de tous les glucides et tout ça donc c'est important mais moi j'ai pas trop fait attention non plus c'était seulement quand j'ai suivi l'avis de la kinésiologue donc je pense que de manière générale sur le au plus on rallonge les distances en fait au plus on a tendance justement à pousser la consommation de lipides on parle beaucoup du régime high fat low carb où justement on va essayer de privilégier les lipides parce que ça permet justement d'habituer le corps en fait à aller chercher l'énergie dans les graisses plutôt que dans le truc de glycogène pour le laisser le plus intact possible le plus longtemps possible oui c'est ça oui ça c'est un côté d'utiliser les lipides mais de l'autre côté à l'entraînement tu peux aussi entraîner ça en faisant des des entraînements à jeûne par exemple ou tu peux aussi aller rouler pendant pendant quelques heures avec pas beaucoup de sucre avec et tout ça donc il faut vraiment entraîner ton corps aussi à utiliser les lipides oui et inversement à ne pas à ne pas constamment ingérer des glucides tu vois à chaque chaque entraînement il faut effectivement habituer le corps aux glucides à l'approche des courses parce qu'en course justement on va vouloir un petit peu booster plus que d'habitude mais sinon c'est vrai que pendant le reste de l'année effectivement il vaut mieux éviter d'habituer trop le corps et ça évite aussi de jouer avec le taux de glycémie c'est intéressant tu dis en gros pour passer en cétogénèse pour utiliser transformer les graisses en sucre de dire que tu faisais certains entraînements à jeun pour habituer le corps à fonctionner sur les graisses et pas sur les sucres que tu amenais au niveau de la nutrition oui et c'est ça qui se passe aussi pendant la course à un moment donné c'est le corps qui décide bon je vais prendre plus de lipides et moins de glucides donc c'est ça qui se passe pendant la course aussi ok Olivier Frédéric on arrive tranquillement au bout de cette émission je vous laisse le mot de la fin à tous les deux pour laisser on a beaucoup d'amateurs j'imagine qui nous regardent est-ce que vous auriez un mot à partager que vous aimeriez laisser pour tous les gens qui essayent de performer qui essayent de trouver la motivation qui hésitent à se lancer aussi qu'est-ce que vous laisseriez comme message ou globalement qu'est-ce que vous aimeriez laisser à tous les gens qui nous regardent quel qu'il soit oui on va peut-être de clôturer il y a une chose qu'on n'a pas encore abordé et moi c'est un petit peu mon dada c'est la gestion du temps et l'organisation c'est quand même difficile surtout pour triathlète amateur parce qu'encore si t'es triathlète pro bon bah tu fais ça à temps plein c'est une chose même si c'est beaucoup d'ordre d'entraînement évidemment on va pas le nier mais la plupart des triathlètes la grande majorité des triathlètes c'est des triathlètes qui sont amateurs donc ils ont une vie avec tu vois un boulot à côté ils ont une vie sociale ils ont enfin tu vois je veux dire ils doivent pouvoir jongler un petit peu avec les deux et pourtant bah s'entraîner sur du triathlon bah c'est quand même pas mal d'heures en général on est vite à 10h parfois à 20h en tout cas quand on est sur du long évidemment quand on fait du cours on peut faire un petit peu moins toi qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as pu mettre en place à ce niveau-là pour optimiser ton temps je pense que tu l'as déjà dit au début de ta question ou de ton explication c'est tout au niveau de planification si tu fais une bonne planification et tu prends en compte tout ce qu'il y a dans ta vie ton boulot la famille les loisirs toutes les choses comme ça c'est vraiment au niveau de planification que ça se passe et si toi tu le fais toi-même c'est important de voir tout ça avant que tu abordes une certaine période d'entraînement et si tu travailles avec un coach c'est là aussi que c'est très important de communiquer avec lui parce que moi pour l'instant j'entraîne pas mal de gens et là aussi à chaque fois c'est important pour moi de savoir ah bon cet athlète-là il peut aller nager le lundi et le vendredi par exemple je dis quelque chose mais c'est important de ne pas le frustrer à mettre encore une session qui va lui mettre un problème au niveau de la famille au niveau de son boulot tout ça donc c'est vraiment important d'aller chercher ou de trouver un très bon équilibre pour toi-même et pas trop regarder ce que ce que les autres font ça veut pas dire parce que toi tu t'entraînes seulement deux fois par semaine en natation par exemple que l'autre qui t'entraîne trois fois mais mentalement il est tellement tellement dans le truc qu'il qui 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 gère pas bien son temps c'est important de de planifier tout ça donc c'est c'est très important très important ok ça répond ça répond effectivement à ma question et je pense que c'est un petit peu là-dessus que j'aurais voulu enfin moi terminer de mon côté je vais te laisser dire le mot de la fin Fred mais voilà pour moi effectivement je pense que le triathlon effectivement c'est quelque chose qui peut être assez chronophage c'est un investissement c'est clair on va pas le nier mais en même temps si on s'organise correctement on peut tout à fait recaser ça et je pense que ça va apporter énormément dans notre vie qu'elle soit pro ou dans notre vie perso ou notre vie familiale je pense que le triathlon peut apporter énormément de belles choses et vraiment de très bonne valeur donc voilà le triathlon pour moi c'est un peu une grande famille c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire c'est que j'ai rencontré des triathlètes vraiment du monde entier et toi d'autant plus Fred tu pourras probablement confirmer ce que je dis mais voilà tu rencontres des gens du monde entier et en fait même si on parle pas la même langue si on a des cultures très différentes au final on partage quelque chose et c'est pas juste un sport c'est vraiment un mode de vie parce qu'il y a tout qui se forge en fait autour de ça et donc c'est pour ça que pour moi le triathlon c'est une grande famille donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui hésiteraient encore ok pour moi aussi merci pour ce soir c'était vraiment intéressant et toujours amusant de partager un peu les expériences après on est maintenant au début du mois de décembre je dirais à tout le monde qui est en train de démarrer ou de reprendre les entraînements c'est important de prendre plaisir de bien planifier tout ça et bon la saison c'est encore loin donc maintenant t'as le temps pour changer des choses ou des choses que t'as entendues de mettre en place donc on a vraiment encore le temps de changer un peu et de le faire différemment dans l'année 2022 qui arrive bientôt donc bon hiver à tout le monde et j'espère à très bientôt un très grand merci à toi pour ta disponibilité Frédéric merci d'avoir échangé avec simplicité et honnêteté sur ton parcours c'était vraiment très sympa je suis heureux de t'avoir découvert merci Olivier d'avoir fait le lien et puis je rebondis évidemment en tant qu'éditeur pour dire le meilleur moyen de tester cet hiver c'est quoi c'est de se documenter avec ce mon petit livre d'Olivier il faut que je la place tu me tends une paire je la prends Frédéric donc superbe livre je te remercie également encore Olivier pour la confiance très heureux d'avoir partagé ce projet avec toi voilà on y a donné tout notre coeur avec les éditions Exuvie on espère que les personnes qui vont pratiquer le triathlon vont y prendre plaisir parce que aussi parce que c'est une passion et comme vous l'avez dit c'est beaucoup d'investissement en termes de temps en termes d'argent puis il y a des choix et ça forge le mental aussi ça participe à grandir donc merci beaucoup à tous les deux merci à vous qui nous avez suivis dans le chat qui êtes restés nombreux et fidèles et je vous souhaite à tous une très bonne soirée à bientôt merci salut salut salut